Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Def Café pour ce dernier jour de la semaine. Et si vous recherchez un résumé de l'actu, vous êtes au bon endroit. Car Google a mis en ligne mercredi une nouvelle developer preview d'Android 14 et on va y dédier une grande partie de cette émission. Allez, je ne vais pas faire plus long aujourd'hui et on commence sur le champ. Pour commencer, je vais très rapidement vous faire un état des lieux des nouvelles versions qui sont sorties. Tout d'abord, Flutter passe en 377 mais corrige essentiellement des bugs et chez React Native, la version 0.71.4 met à jour quelques dépendances et modifie le comportement des flatlists. Côté langage, cette fois-ci, Kotlin se rapproche de la version stable car la release candidate de la 1.8.20 est toute fraîche. Puis côté Android, il y a énormément de nouvelles versions pour les dépendances Jetpack et on note aussi des améliorations sur la RecyclerView si vous utilisez des ComposeView à l'intérieur des cellules. Et enfin, une nouvelle version de test de Safari est disponible et supporte des nouvelles propriétés CSS, optimise l'interprétation du code JS et ajoute quelques attributs et méthodes dans les Web API. Comme je vous ai dit, j'ai fait vite et pour chacun des cas, vous trouverez tous les détails dans la description. Rapidement, je vous parle trop souvent de .NET MAUI en mal mais voici un projet qui clone l'application Wanderos qui est faite en Flutter avec notamment pas mal d'animation un peu dans tous les sens. Mais contrairement à la version Flutter, elle ne tourne que sur le format smartphone mais elle n'en reste pas moins pour le moins intéressante car elle mélange notamment du Blazor qui est la galerie qui est faite en JavaScript. Alors si ça vous intéresse de voir le code qui est derrière, et d'ailleurs il est plutôt bien fichu, je vous ai mis là aussi le lien dans la description. Côté solution de CICD maintenant, malgré son âge, Jenkins est encore beaucoup utilisé aujourd'hui et des chercheurs en sécurité ont découvert plusieurs failles qui peuvent exécuter du code à distance et de manière totalement invisible. Alors sans rentrer dans les détails, je vous renvoie vers l'article pour ça, mais c'est un problème lié au plugin et le plus simple, c'est de mettre à jour au plus vite votre Jenkins. Côté GitHub maintenant, l'application mobile s'améliore avec plusieurs nouveautés et tout d'abord l'édition de fichiers que ce soit pour des fichiers avec du code ou alors du markdown. Mais clairement, c'est uniquement pour du dépannage vu le format des téléphones. Vous pouvez aussi regrouper plusieurs commits et en faire une pull request, et d'ailleurs en parlant de pull request, vous pourrez les éditer à la volée par exemple en modifiant du code directement. Bref, ici c'est clairement un outil lorsque vous avez fait des petits oublis mais absolument pas une solution viable pour développer au quotidien, et bien sûr c'est disponible autant sur l'App Store que sur le Google Play. Et d'ailleurs toujours sur GitHub, je vous avais indiqué qu'ils abandonnaient le fait de pouvoir sponsoriser des projets par Paypal. Et a priori ça fait pas que des heureux car un des membres de la core team de VyJS a entendu que de nombreux projets ont perdu un tiers voire même plus des revenus de sponsoring qu'ils recevaient jusqu'à présent. En l'état, il ne reste plus que les paiements par carte qui sont possibles. Et pour ce dernier sujet de cette première partie, c'est pas tout à fait relié au développement, mais ça montre à quel point les régulateurs européens ont encore du pain sur la planche pour corriger les failles dans les lois. Pour ça, vous avez peut-être entendu parler que l'Europe voulait interdire les télés 8K, car d'une manière générale ça a que très peu d'intérêt sauf sur des écrans qui sont vraiment gigantesques. Et pour pouvoir procéder à cette interdiction, la loi se base sur la consommation électrique des télés, car en toute logique, la 8K s'en consomme bien plus. Pour ça, la limite est fixée à 90W contre 180 aujourd'hui, et ça semblait réussi car aucune télé 8K n'arrive aujourd'hui à atteindre ce seuil. Mais Samsung a trouvé une belle filouterie, c'est que le mode d'économie d'énergie est en dessous de ces 90W. C'est pour cette raison que Samsung pourra vendre des télés 8K en Europe, mais en ayant un mode éco activé par défaut. Bon, comme on dit, en marche une nouvelle fois sur la tête. Voilà, on s'arrête ici pour cette première partie avec les sujets généralistes, et la deuxième partie sera dédiée Android 14, mais avant ça, vous le savez, place aux actions en bref ! Google Lens peut notamment traduire le contenu affiché par la caméra, mais une corne manque à son arc, c'est-à-dire le fait de pouvoir traduire des images brutes, par exemple stockées sur un ordinateur. Et bien, pour cela, Google Translate peut désormais le faire. Ensuite, vous rêviez de faire comme dans K2000 et de parler à votre montre ? Et bien, une application se connectant à ChatGPT est désormais disponible sur l'Apple Watch, mais à 4,99€. HarmonyOS est une sorte de micmac de système d'exploitation, car selon le terminal, il se base sur différentes technologies. Par exemple, une lampe intelligente est disponible depuis peu et utilise justement HarmonyOS, ce qui permet à un téléphone de s'y connecter en l'approchant pour contrôler ainsi la lumière, mais aussi le faire de manière vocale. Sur un autre sujet, Linus Torvalds, le chef d'orchestre derrière le Noir Linux n'est pas connu pour avoir la langue dans sa poche. Par exemple, il s'est récemment énervé autour d'un merge où il a indiqué dans un mail « Si vous ne pouvez pas expliquer un merge, ne le faites pas ! C'est aussi simple que ça ! Il n'y a absolument jamais d'excuses pour des merges sans expliquer pourquoi ces merges existent ! » Bref, ambiance ambiance. Et enfin, Elon Musk n'arrête pas de répéter qu'il met tout en œuvre pour remettre Twitter à l'équilibre financier, et comme on dit, il n'y a pas d'économie de bout de chandelle, car le nouveau dirigeant essaie de vendre les plantes du bureau de San Francisco directement aux employés. Qui sait ? Peut-être que ça permettra de payer le loyer. On reprend avec toute cette deuxième partie dédiée à la nouvelle développeur preview d'Android 14, car vous allez le voir, il y a beaucoup de nouveautés, et je vous propose qu'on découpe pour cela en 3 temps, avec un rappel de ce qu'apportait déjà la première développeur preview, puis les nouveautés plutôt côté utilisateur, et enfin, le plus intéressant pour nous, les développeurs. Mais pour précision, Android 14 devrait sortir pendant l'été et plusieurs développeurs preview vont se succéder, avant des bêtas, et tout ça à un rythme mensuel. L'idée, c'est qu'à l'heure actuelle, les API ne sont pas figées, et que potentiellement ce que je vous présente peut totalement être retiré. Dans la première développeur preview, on note la possibilité de gérer le genre sur les traductions, par exemple le masculin et le féminin en français. Il y a aussi plein de nouvelles API pour l'installation des applications, et qui sont clairement là pour accueillir les boutiques d'applications tierces, par exemple pour empêcher qu'une application installée par un store ne puisse être mise à jour par un autre. Ensuite, et comme d'habitude, il y a plein de petites contraintes pour améliorer la sécurité, notamment sur les broadcasts ou les alarmes, et il faut désormais définir un type sur tous les services en foreground. Et enfin, il y a des jobs qui sont spécialisés dans le téléchargement des données, et qui s'appellent les data transfer jobs. Bon, si je devais résumer, la première développeur preview était un peu frustrante, mais place à la développeur preview 2, et d'ailleurs si vous suivez Devcafé, il y a plein de petits éléments qui devraient vous être familiers. Plus précisément, les utilisateurs vont maintenant pouvoir préciser leurs préférences régionales, c'est-à-dire qu'elle est l'unité pour la température ou le premier jour de la semaine. L'idée c'est d'éviter que chaque application ne doive demander comme c'est le cas aujourd'hui. Et pour ce qui est du cas masculin-féminin, malheureusement, les outils ne sont toujours pas à dispo pour les tester. Pour ce qui est du code PIN cette fois-ci, et comme le font certains fabricants, il n'y aura plus besoin de valider, car bon, imaginons que vous ayez un mot de passe de 10 caractères. S'il est bon, et bien au bout de ces 10 caractères, et que le contenu est bon, la validation se fera automatiquement. Bon, pas sûr que ce soit une super bonne idée pour la sécurité, surtout qu'il y a une polémique en ce moment. Ensuite, notre cher Michel a fait plein de découvertes, notamment qu'il y a un widget qui peut afficher l'état de la batterie, non seulement du téléphone, mais aussi de tous les périphériques qui sont connectés. Ensuite, toujours chez Michel, il semblerait qu'il soit possible de lancer des applications avec un tag NFC, et on pourrait peut-être imaginer que ça incite à utiliser des instant apps, mais bon, ça c'est de la pure hypothèse. Côté options d'accessibilité, il est maintenant possible de faire flasher l'écran avec une couleur, ou alors vraiment le flash de l'appareil photo, alors qu'il y a une notification qui apparaît. Et enfin, si la saisie de la section de Data Safety sur le Google Play vous embête, eh bien ces informations vont désormais se retrouver directement dans l'interface d'Android, pour par exemple expliquer l'utilisation des données personnelles. Et ça se verra aussi sur l'écran d'acceptation des permissions. Voilà pour les infos trouvées à droite et à gauche, et on va maintenant plonger dans la doc fournie par Google, et pour commencer, la petite blague qu'il y a sur chaque nouvelle version d'Android, eh bien ce sont les notifications, et Android ne déroge pas à la règle. Mais bon, cette fois-ci c'est plutôt une bonne chose pour les utilisateurs, à savoir que les notifications persistantes, en tout cas celles qui sont utilisées pour les services en foreground, eh bien elles pourront être enlevées ou swipées par les utilisateurs. Pour ce qui est des API pour les installateurs d'applications et donc les boutiques, on peut définir des contraintes plus fines au niveau de l'installation des mises à jour pour éviter que l'application ne se coupe en plein milieu. Et les contraintes sont plus fournies sur cette developer preview où vous pourrez indiquer si l'application doit être en premier plan ou non, si l'utilisateur n'interagit pas avec ou alors est-ce que c'est en plein milieu d'un appel. Bref, ça devrait largement améliorer l'expérience utilisateur. Ensuite, toujours sur l'installation des applications, depuis Android 5.1, il est possible de découper les applications en plusieurs petits morceaux pour permettre aux AppStores de ne livrer que ce qui est nécessaire, et c'est ce qu'on appelle les split APK. Et sur Android 14, une méthode SetDon'tKillApp permet d'indiquer à l'installateur que ces bouts d'APK, ils ne doivent pas tuer l'appli lors de l'installation. Enfin, il y a une toute nouvelle API qui permet de détecter si l'utilisateur prend des captures d'une application, c'est très utilisé notamment sur les shorts et les stories, et dans l'idée en rajoutant une permission et un ball callback, vous serez notifié de cette capture et l'utilisateur d'ailleurs il verra un petit toast pour le notifier. Par contre, si vous voulez empêcher ce comportement, c'est toujours la même chose, à savoir utiliser le flag secure sur la fenêtre. Ensuite, il me semble que c'est nouveau, mais sur le MediaStore, si on fait une requête et que l'on demande le nom de l'application à l'origine d'une ressource, le nom sera désormais masqué par défaut, à moins bien sûr que ce soit un fichier public. Pour ce qui est de l'aspect multimédia et si vous n'utilisez pas le photopicker, les permissions vont ressembler à celles d'iOS, à savoir que les utilisateurs pourront choisir de donner accès à toute la bibliothèque ou uniquement à certaines photos et vidéos que l'utilisateur aura donc choisi. Et d'ailleurs, côté utilisateur, un petit logo peut maintenant s'afficher si le contenu audio est explicite. Et voilà pour ce résumé sur Android 14 Developer Preview. Bon, c'est un peu mieux que la Developer Preview 1, mais ne vous inquiétez pas trop sur le manque de serveur de cet Android 14, car généralement Google garde l'essentiel pour la Google I.O. Mais bon, généralement il y a toujours quelques découvertes à faire dans les prochains jours, et bien sûr vous les retrouverez ici dans DevCafé. Et vu que c'était le dernier sujet du jour, et bien je voulais vous remercier pour vos petits messages d'hier, car on a dépassé les 150 numéros de DevCafé. Et vu qu'on est vendredi, et bien il n'y aura pas d'épisode demain, mais je pense quand même vous sortir une vidéo ce week-end sur le Firebase App Distribution, qui permet maintenant de recueillir les retours des utilisateurs. Mais bon, si ça vous intéresse pas, pas de problème, rendez-vous lundi pour de nouvelles aventures. Et bon, je vous souhaite forcément à toutes et tous un très bon week-end, et même si je crois quand même qu'il doit essentiellement pleuvoir. Mais bon, DevCafé va peut-être dans la météo, et on va trop loin là-dessus. Allez, à lundi, et bon week-end ! ... ... ...